Bonjour à tous, si vous suivez les messages des rabbins du judaïsme en mouvement jour après jour, eh bien ça ne vous a pas échappé, nous sommes dans un temps du calendrier juif un peu particulier, le temps de l'Homère, on est dans un temps de l'entre-deux-temps, de l'entre-deux-fêtes, le temps qui sépare Pessah, la fête de la libération, de Shavuot, la fête du matin de Torah, du don de la Torah, de la révélation et de la responsabilité. Et c'est un temps particulier où on est censé, selon la tradition, compter le temps, avoir une perception particulière du temps qui passe. C'est un défi particulièrement complexe par les temps que nous vivons, parce que justement, beaucoup de gens en témoignent, en temps de confinement, on a une perception du temps qui passe, un peu différente, certaines personnes ont l'impression que les journées passent très vite, d'autres qu'au contraire, elles durent une éternité, selon certains, le temps s'accélère, et selon d'autres, au contraire, tout semble aujourd'hui interminable. Alors au cœur des comptes, tous les gens ne sont pas les mêmes, il y a certaines dates qui sont à marquer, et notamment la date de lundi soir. Non pas parce que lundi, on sera au jour du déconfinement officiel, tel qu'annoncé le 11 mai, mais parce que lundi soir, c'est une date particulière du calendrier juif, qui porte un nom dans cet Omer. Un jour est appelé Lag Ba Omer, le 33e jour de l'Omer, et ce sera lundi soir, date à laquelle, ô combien étrange, on est censé, selon la tradition, sortir de nos maisons, être dans des espaces extérieurs. En Israël, par exemple, on allume des feux, des torches, on sort sur les places publiques. Et puis, aussi, on y célèbre ce jour-là, un célèbre sage, un sage mystique du 2e siècle, qui porte le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui, selon la légende, serait l'auteur du célèbre livre de mystiques juifs, qu'on appelle le Zohar. Et figurez-vous que, ô combien étrange, Shimon Bar Yochai est aussi célèbre dans les textes juifs, parce qu'il a vécu dans sa vie un moment de confinement et de déconfinement, qui est raconté par le Talmud. Shimon Bar Yochai était recherché par les autorités romaines et condamné à mort. Alors, il s'est réfugié dans une caverne avec son fils et il y est resté pendant 12 ans. Vous voyez, on ne peut pas vraiment se plaindre. Qu'est-ce que c'est que quelques semaines de confinement face à 12 ans enfermé dans une caverne ou dans une grotte ? Voilà ce qu'a vécu Shimon Bar Yochai. Au bout de 12 ans, il va sortir de cette grotte et son déconfinement prend fin, son déconfinement débute, mais les choses ne se passent pas exactement comme il l'avait prévu. Et le texte nous dit que partout où il posait les yeux, le monde s'enflammait, prenait feu. C'est comme si son regard était devenu incandescent, comme si la normalité du monde lui était devenue insupportable. Il faudra encore un an, selon le Talmud, pour que Rabbi Shimon Bar Yochai puisse travailler son regard et puisse regarder le monde non seulement avec bienveillance, mais selon les termes du Talmud, avec une capacité à soigner le monde. Relire ces textes aujourd'hui et ces légendes est, je crois, une puissance source d'inspiration. Il nous invite à nous demander quel type de déconfinés nous serons les uns et les autres. Est-ce que nous serons capables de regarder le monde et d'y mettre le feu, avec mépris, dédain, ou peut-être avec une peur de l'autre, une peur de la contamination ? Serons-nous capables, plutôt, de regarder le monde avec bienveillance, avec patience, peut-être de développer, nous aussi, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, un regard qui soigne ? Voilà un défi que l'Omer nous invite à méditer et à réfléchir. A très bientôt. A très bientôt.